Salut tout le monde! Allô! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je m'appelle Véronique. Je m'appelle Patrice. Et on voyage sur notre voilier depuis maintenant trois ans et demi. On est passionnés par le voyage et on adore la pêche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'épisode complet va être centré sur la pêche. Catch and cook! Donc on part à la chasse du poisson lion, qu'on va apprêter en ceviche, les amis. Quand on habite sur l'eau, l'océan nous entoure. Donc c'est comme notre frigidaire, les épiceries ne sont pas toujours à proximité. C'est plus difficile de s'approvisionner. Donc pêcher devient souvent une activité pour les personnes qui habitent sur des bateaux. Et aussi ça nous garde en forme. Ça nous fait faire de l'exercice à tous les jours. On bouge, on se sent mieux quand on pêche souvent. Donc ceux qui sont végan ou qui ne sont pas du tout intéressés par la pêche, vous pouvez passer à une autre vidéo, passer à un autre appel. Cette vidéo-là ne vous intéressera pas. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, le poisson lion, aussi appelé rascasse volante, c'est un poisson originaire de la mer Rouge et de l'océan Indien. Il y aurait deux théories sur sa prolifération planétaire. La première étant un aquarium aux États-Unis qui étudiait le poisson lion. Puis un passage d'un ouragan aurait détruit l'aquarium, ce qui aurait fait que le poisson lion s'est répandu dans la mer des Caraïbes, côté Atlantique. Et la deuxième théorie, ce serait qu'un gros cargo en Asie qui aurait aspiré de l'eau pour nettoyer ses cuves, il y a des poissons lions qui ont resté pris dans les cuves. Et plus tard, quand ils ont refait encore une fois un nettoyage des cuves, les poissons auraient été libérés du côté Atlantique, dans la mer des Caraïbes. Le poisson lion, c'est un fléau pour les récifs coralliens. Parce qu'il n'y a presque aucun prédateur. Puis il se reproduit à une vitesse incroyable, beaucoup plus rapidement que les autres espèces de poissons. Le mâle s'accoupe avec plusieurs femelles et sont matures à un an. Et la femelle peut libérer jusqu'à 2 millions d'œufs par année. Le poisson lion peut vivre jusqu'à une profondeur de 300 mètres. Imaginez, là! Nous, quand on plonge en bonbonne, on va jusqu'à 100 pieds. Donc c'est vraiment, vraiment cru. J'imagine la grosseur des poissons qu'il doit avoir là, ça doit être des géants. Des monstres! Il s'adapte à divers milieux. On en a vu dans le sable, on en a vu sur les coraux. Sur les épaves. Il peut vivre dans la roche. Et ça donne vraiment à tous les milieux. C'est pour ça qu'il est en train d'envahir aussi, parce que n'importe où, lui, il est bien. Nous, on aime les pêcher, que ce soit dans le jour ou le soir ou la nuit même. Le jour, par exemple, le poisson lion, il n'aime pas la lueur. Donc il va aller se cacher en dessous des roches. Donc on doit chercher un peu plus pour les trouver. Mais le soir, notre partie de plaisir commence parce que c'est là que les poissons lions sortent pour aller chasser. Donc à partir de 5 heures jusqu'au coucher du soleil, tu envoies partout des poissons lions. Il mange tout sur son passage. Il mange des crustacés, il mange des petits poissons, il mange des larves, il mange tout. Il n'est pas difficile. Donc il empêche les espèces de se reproduire. Puis c'est l'un des plus grands prédateurs des récifs de l'Atlantique. Parce qu'il consomme plus de 50 espèces animales. Il crée un déséquilibre de l'écosystème. Puis il est sur le point de devenir l'espèce la plus dominante. Une étude a démontré qu'au Bahamas, le poisson lion a réduit de 65 % la biomasse de petits poissons en deux ans seulement. Il y a même certains pêcheurs qui ont remarqué que les poissons lions avaient réduit considérablement jusqu'à 90 % de certaines des espèces de poissons. Et grâce à ces épines toxiques, le poisson lion décourage les attaques de prédateurs. Ça le place au sommet de la chaîne alimentaire. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça fait quand on se fait piquer par un poisson venimeux, allez voir l'épisode qu'on a tourné complet là-dessus avec Jean-François. Oui, parce que notre invité Jean-François était à bord, on est allé pêcher. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a levé le harpon avec le poisson lion au bout. Le poisson lion a tombé sur lui. Il a eu quatre piqûres au total. Donc on a tout filmé, qu'est-ce qu'on a fait, sa douleur, parce que c'était une des douleurs les plus atroces qu'il a connues de sa vie. Donc vous pouvez aller voir l'épisode complet là-dessus. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de quatre heures seulement, sa douleur avait beaucoup diminué. Il a resté enflé pendant presque une semaine, mais plus de douleur après quatre heures. Donc si ça vous arrive, n'ayez pas peur, il n'y a pas de danger de mort. C'est juste que vous allez passer un mauvais moment, puis vous allez avoir très mal. Il y a deux façons de le pêcher. Nous, on a commencé avec les slings au Bahamas, avec des tridents comme ça de trois pointes. Vous pouvez changer les embouts. Vous pouvez mettre des embouts comme avec le harpon, sauf que nous, on préférait mettre un embout comme ça pour le zookeeper. Puis c'est un élastique comme ça. Vous le mettez dans votre main comme ça, vous allez chercher le sling. Puis là, quand vous le lâchez, il part. Ce qui est pratique, c'est qu'avec le sling, on peut mettre directement le poisson-lion dans le zookeeper. Puis quand on retire le poisson-lion, le poisson-lion reste dans le zookeeper. Dans le fond, on n'a pas besoin d'utiliser nos mains, donc on a moins de risques de se piquer. Et le zookeeper a été inventé parce que le poisson-lion, il n'y a pas de prédateur naturel. Et c'est bien identifié dessus que le jour où il va y avoir des prédateurs naturels pour le poisson-lion, on n'aura plus le droit de le pêcher en bonbonne avec le zookeeper. On va pouvoir continuer à le pêcher en apnée sans problème, mais pas en bonbonne. Nous, on l'a acheté à Curaçao, dans un magasin de poissons-lions de pêche. Mais je crois que ce serait assez facile de s'en fabriquer un. C'est vissé comme ça, ensuite ça. Puis là, le poisson-lion va là-dedans. Puis ça ici, ça peut ouvrir. Il faut laisser le poisson-lion rentrer, mais il ne peut pas sortir. Donc ça nous protège des piqûres. Notre deuxième outil aussi qu'on utilise pour la pêche au poisson-lion, c'est le harpon. Qu'on peut voir ici. Avec une gâchette. Le problème avec le harpon, c'est qu'il est illégal dans beaucoup de pays. Donc il faut vous renseigner avant de l'utiliser à savoir si c'est permis. Moi, honnêtement, je préfère de loin pêcher au harpon. C'est plus de sport avec le Hawaiian sling, évidemment. Parce que tu dois te rapprocher, donc plonger plus creux, ta portée plus courte. Ce qui est pratique avec le harpon, c'est que vous avez une portée plus longue. Puisque c'est la mèche qui va être lancée par l'élastique. Donc vous n'avez pas besoin de vous rapprocher trop près du poisson-lion. Et il y a moins de risque de vous piquer avec le harpon. Mais moi, ce que j'aime moins du harpon, c'est que c'est un clapet. Comme ça. Donc une fois qu'il est dans le poisson-lion, c'est plus difficile de l'enlever. Oui. Puis certains se dévisse, donc ça c'est plus facile. Mais lui, je pense qu'il ne se dévisse pas. Non, c'est pour ça qu'une fois que le poisson-lion est ici, il faut juste refermer le clapet. Mais là, c'est dangereux parce que le poisson-lion est encore vivant à ce moment-là. Donc moi, je prends un couteau, une perche, un Hawaiian sling. Je garde ça contre la mèche. Là, je glisse dedans le poisson-lion dans la plaie. Et le clapet ressort de l'autre côté. Puis le poisson-lion, on peut le mettre dans le zookeeper aussi. On préfère aller pêcher le poisson-lion en bonbonne. À Curaçao, on a fait beaucoup de plongées en bonbonne. Puis on remplissait le zookeeper. C'était fou. On a fait des plongées de nuit. Ce que je préférais, c'était d'y aller vers 5 heures. Puis là, quand tu remontes de ta plongée, bien là, tu as tout le ciel qui est plein de couleurs. Puis les poissons étaient vraiment actifs à ce moment-là. Oui, c'est magnifique. Et ça te permet aussi d'en attraper plus parce que tu restes dans l'eau. Tu n'as pas besoin de remonter à chaque fois, aller prendre ta respiration. C'est moins épuisant. Tu es à leur niveau, tu peux être en dessous des roches, vraiment scruter le fond que tu ne pourrais pas faire en apnée. À Curaçao, c'est là qu'on a fait de loin les pêches les plus miraculeuses pour le poisson-lion. Ah oui, une fois, on en avait une vingtaine, si ce n'est pas plus. Ah oui, plus que ça même. On voulait pousser sur les autres poissons pour faire de la place dans le zookeeper. Il nous restait encore plein d'air dans notre bonbonne. Mais malheureusement, la pêche était terminée. Donc, on voulait sortir pour aller préparer les poissons, puis aller manger ça en ceviche. Pour les autres équipements qu'on apporte avec nous, moi, j'apporte toujours un couteau avec moi. Si jamais je vois une tortue qui est prise dans un filet de pêche, je vais pouvoir la libérer. Ça peut toujours m'aider aussi à couper de la corde. Puis vraiment, pour la défense aussi, je peux me protéger avec le couteau. Les gants, par exemple, ils ne vont pas protéger contre une piqûre de poisson-lion. Parce que JF portait des gants épais, je pense que c'est ceux-là, en fait. Oui, ils sont super épais. Puis sinon, on a une ceinture de poids qu'on enfile. Ça nous aide à descendre plus creux, plus rapidement. Parce que dans le fond, on a juste un petit moment qu'on retienne notre souffle. Et de rester en flottabilité neutre. Donc, tu ne remonteras pas facilement. Tu vas rester au niveau que tu veux, dans le fond. Puis quand tu donnes 3-4 coups de panne, tu es capable de remonter. Tu ne caleras pas. C'est facile de remonter avec les poids. Donc voilà, c'est sûr qu'on a des masques aussi, des palmes. Les palmes longues, c'est plus facile. Parce que dans le fond, tu donnes un coup, puis tu vas beaucoup plus loin. Moi, j'utilise quand même encore mes palmes courtes. Parce que je suis très bien dans ces palmes-là. C'est comme des pantoufles pour moi. Donc, on va aller faire une pêche. On va ramener du poisson-lion. Puis on va vous montrer comment le préparer aussi. Parce que c'est délicieux, le poisson-lion. Donc, de plus en plus, les restaurants commencent à l'offrir sur leur carte dans les Caraïbes. C'est aussi une bonne façon de les éradiquer. Parce que plus que les restaurants vont en offrir, plus que les gens vont connaître c'est quoi. Puis ils vont goûter aussi. Et plus que les pêcheurs, ça va être intéressant pour eux de ramasser le poisson-lion. Pour aller le revendre au restaurant. Donc, c'est parti. À l'attaque! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501